Générique Bonsoir, le marché parisien termine en hausse dans une séance animée par de nombreuses publications d'entreprises. Générique Parmi les plus fortes progressions du jour, Sanofi a pris une publication appréciée dans leur ensemble. Les analystes ont réitéré leurs recommandations positives sur le titre. Belle séance également pour Vinci qui a vu son bénéfice net progresser à de près de 27% l'an dernier, dopé par la cession de 75% de Vinci Parc. Publication saluée également aujourd'hui pour Dassault Systèmes. Dans le rouge, on retrouve Bouygues dégradée par Kepler-Chevreux et puis EDF qui pourrait entrer dans certaines filiales d'Areva. Générique Et à la peine aujourd'hui, le secteur bancaire qui paye le geste restrictif de la Banque Centrale Européenne à l'égard des banques grecques. La BCE n'acceptera plus les obligations d'État grec en échange de ses opérations de financement. Une décision qui reporte sur la Banque Centrale d'Athènes le poids du financement des banques grecques et isole la Grèce. A moins qu'elle ne parvienne à un accord avec ses créanciers. Plus forte baisse du secteur aujourd'hui, BNP Paribas, dont les comptes 2014 ont porté les traces de la lourde amende infligée aux États-Unis. La banque parvient malgré tout à dégager un bénéfice net sur l'année. Replie aussi dans de moindres proportions pour Crédit Agricole et Société Générale. C'est la fin de ce flash, on se retrouve demain à 9h30.